Mes chers frères Guinéon, je suis venu de m'adresser au Ministre de l'Habitat Avec son gouvernement Ousmane Gawaldiallo, colonel Amara Kamara Qui sont partis à la télévision guinéenne Qui sont dits publiquement devant tous les peuples guinéens Devant la télévision, devant les peuples guinéens Qu'ils vont aller jusqu'au bout Monsieur Mamadi Doumbia a dit qu'ils vont récupérer Toutes les patrimonies bâties, tous les domaines de l'État Ils ont fait le décret pour récupérer les patrimonies bâties Et les domaines de l'État Maintenant, moi je vais demander Est-ce que la récupération des patrimonies bâties C'est fini en Guinée Ou bien ce n'est pas fini Ils vont continuer ou bien il ne faut pas continuer Ça c'est une question Deuxième Est-ce que c'est parce qu'il y a des personnes qui ont visé Ils ont visé pour humilier des grandes personnalités de la Guinée Mais ceci dit à Touré Parce qu'il est Il dirance Comme ceci dit à Touré, il dirance Donc maintenant il faut qu'on va humilier Par déstabiliser ceci dit à Touré Devant le peuple, devant les médias Et parce que si c'est lui dans les dirances C'est lui dirance Ça a devenu des menaces Pour eux, politiquement Parce qu'ils sont faibles Ils n'ont pas un autre argument Maintenant il faut qu'on va humilier Les deux grandes personnalités Parce que c'est les deux là qui visent Il faut qu'on va diaboliser Faire le grand théâtre Jouer le grand théâtre En disant On va récupérer les patrimonies bâties Que tout le domaine de l'Etat Va être récupéré Que la tolérance c'est zéro Donc maintenant Les médias ne parlent plus CNRD ne parlent plus Le ministre de l'Habitat ne parlent plus Amara Kamara ne parlent plus Alors que Avant la récupération du domaine De Saint-Louda l'Indiano Avant la récupération de la maison De Saint-Loup et la maison de Sidi à Touré J'ai même appelé pour aller à Kansamouri Pour menacer Faire les menaces Menacer à tous les niveaux de menaces A l'air égale Pour la récupération des patrimonies bâties Mais aujourd'hui On ne parle plus Parce que Politiquement C'est les deux personnes là Qui sont présidentiables dans notre pays C'est les deux personnes là Qui sont légitimes Qui sont présidentiables C'est les deux personnes là Si on n'est pas déstabilisé Ces deux personnes là Si on n'est pas humilié Ces deux personnes là Donc Ils n'ont pas Un autre argument politique Ils n'ont pas Un autre projet politique Donc c'est raison pour laquelle On a humilié Ces deux personnalités Maintenant Les médias guinéens Tous les médias guinéens Maintenant C'est devenu mou Personne ne dit rien Personne ne parle pas Personne ne demande Quels sont les programmes suivants Pour la récupération des patrimonies bâties Ou bien la récupération des domaines de l'Etat Ça C'est la question là Que je pose à M. Mamadi Dumbia Avec tous les membres de CNRD Parce que Si on fait l'injustice N'importe quelle injustice N'importe quelle injustice Que un Etat Une autorité morale Une autorité des pays Va commettre N'importe quelle injustice Ils vont commettre Ça va déstabiliser La tissu sociale Ça va fragiliser Les bonnes vivres ensemble Donc tout ça Ça va causer Des grands problèmes Des grands dégâts Pour vivre ensemble Dans l'harmonie Donc ça C'est pas faisable Donc maintenant Aujourd'hui S'ils n'ont pas Continué Les projets S'ils sont Arrêtés ici Tous les Guinéens Opinion nationale Opinion internationale On sait qu'ils sont Un procès C'est un procès politique C'est pas un procès Patriotisme C'est pas un procès Pour aider la population C'est un procès politique Pour mettre Les deux grandes personnalités Les deux grands Interpolitiques À dehors Pour faire humilier C'est à cause de ça Que même Sidia Touré Le moment que Sidia Voulait sortir Dans notre pays Ils ont essayé De bloquer Sidia Touré À l'aéroport De Conakry De BCA Parce que Je ne peux pas dire L'aéroport De Secoutouré Parce que C'est l'aéroport Internationale De la République de Guinée De BCA Que je vais dire Donc Parce que Donc On voit maintenant Il y a un parti Pris On voit maintenant De l'ethnocentrisme On voit maintenant De l'ethnocentrisme On voit maintenant Le favoritisme Donc maintenant Quand une autorité De l'Etat Commettre Une infraction Ça va Fraciliser Les bonnes vivres Ensemble Ça va Fraciliser Le tissu social Pour avoir Une bonne harmonie Entre les deux citoyens Parce que D'autres Se sent Maginalisés D'autres Se sent Humiliés Marginalisés Discriminés Alors qu'il a Même droit Que d'autres citoyens Donc Parce qu'il n'y a pas Une citoyenne Première classe Une citoyenne Deuxième classe Il n'y a pas Une raison Qui est mieux Plus que d'autres raisons Il n'y a pas Une ethnie Qui est mieux Plus qu'une autre ethnie Il n'y a pas Une communauté Qui est mieux Plus qu'une autre communauté Il n'y a pas Une partie politique Qui est mieux Plus que d'autres Partis politiques Maintenant En Guinée Les cas C'est exceptionnel Dans notre pays Parce que Ça c'est extrêmement Dans notre pays Ça C'est la question Que je pose A monsieur Mamadi Dumbia Avec Son ministre De Habitat Avec Amara Kamara Donc Ils n'ont qu'à Sortir dans le silence Ils n'ont qu'à Expliquer On a besoin De connaître Des projets De récupération Des patrimonies Bâtis Et de récupération Des biens Publics De l'état Ça c'est le premier Deuxièmement En Guinée Deuxième point En Guinée C'est extrêmement Densier Maintenant Si c'est L'autorité Morale Une autorité Des pays Important Comme Mamadi Djané Qui était L'un des ministres Le plus influencé Si c'est C'est celui Qui va Censer Son identitaire Si c'est C'est celui Qui va Falsifier Son date De naissance C'est extrêmement Densier Quelqu'un Qui a falsifié Son date De naissance Comment Il ne peut pas Trahir La Guinée La même Idéologie Qu'il a La même Audacieux La même Courage Qu'il a Pour falsifier Son date De naissance Est-ce que Lui Est-ce que Lui ne peut Pas Trahir Dans son Pays Aujourd'hui Il est né Le 14 Novembre 111 Mais Djané Est marié Le Moi Comment Il est né En 111 Mais il est marié En 73 Deux ans Djané A As Deux ans Il est marié Maintenant Aujourd'hui Il s'appelle Mamed Djané Demain Il peut Sancer son nom Aussi En disant Il est Fatou Fatoumata Oubé Il est Niakhalé Oubé Il est Fantagbé Donc Parce que C'est facile A sancer Identitaire Dans notre pays Parce que Tout ça C'est licitime En Guinée Tu peux Sancer ton Identité En Guinée Personne Va Dis rien Normalement La justice Doit Faire une Enquête Mamed Djané Doit passer Dans les Auditions Compétentes Pour Falsifier Falsifier Son identité Pour Tromper Les Guinéens Mamed Djané Doit aller Dans les Auditions Il doit Il doit Aller Dans les Prisons A cause De la Falsification Identitaire Parce qu'il Est En train De Tromper Les Guinéens Mais Comme C'est Il Licitime Aujourd'hui On a Licitimé Pour Sancer Son date De Naissance Demain Il va Sancer Son nom Il va dire Non Je m'appelle Moustapha Mon nom Ce n'est pas Mamed Djané Mon nom C'est Moustapha Ou Mon nom C'est Aboubakar Demain C'est Possible Aussi La même Audacier La même Courage La même Objectif Qu'il a Sancer Son date De naissance La même Courage La même Objectif On peut Pousser Mamed Djané Pour Sancer Son nom Encore Même Ou D'autres Personnes On peut Le faire Encore Ce qui Est Extrêmement Dans notre Pays Dans les Conditions Normales Ça c'est Pénal Donc on doit Envoyer Dans les Jurisdictions Compétentes On doit Faire Une Enquête Judiciaire Contre Sa Person A cause De Falsifications Identitaires Qu'il a Fait Dans notre Pays Non seulement La Corrision La Prébarication Les Malhonnêteté Qu'il a Ca Pour Créer Le Trouble A L'ordre Public A part De Ça La Corrision La Prébarication Les Blanchements L'Arsan Et avec Autre Tradition Qu'il a Fait A la Guinée Mais En La Même Tant Falsification Son Identitaire On doit Poursuivir Encore Ça Aussi C'est Extrêmement Dans Notre Pays Maintenant Ça C'est L'istime C'est La C'est La Tribunal Même Qui A Confirmé Dans Son Convocation Son Date De Naissance C'est Extrêmement Dans On Dit Aussi Mamed Djané Est Né A Conak Tout Le monde Sait Que Mamed Djané Né Pas Né A Conak Mais Ils Sont Mis Là Qu'il Né A Conak Tout Ça C'est Une Falsification Pour Tromper Aux Huit De La Guinée Pour Tromper Le Peuple Guinean Demain On peut Penser C'est Pas Le Mamed Djané Demain On peut Penser C'est Une Autre Mamed Djané Parce Que Ça C'est Pour Tromper Les Guinean C'est Extrêmement Danser Mais On a Besoin De Justice Si Cela C'est Vrai La Justice Va Être Bouzole De La Guinée On a Besoin De Justice Troisième point Je vais Parler Des Cas De Cas Le RPC Arcancel Maintenant S'ils 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 Que Tout Le Monde A Critiqué Pour Rénommer Encore Cas C'est Président De RPC Ça C'est Autre Jose Mais On Ne De De Grande Chose Maintenant Les RPC Ils Ont Diqué Cas Cas C'est Incompétent Lui Il De De Pas Lui Il Il Incompétent Maintenant Ça C'est Une Contradictoire Entre Le Moment Que Alpha Condé A Nommé Le Moment Que Alpha Condé A Nommé Cas C'est Premier Ministre Alpha Condé Donc Tous Les Membres De RPC Il C'est Que Cas C'est Incompétent Cas C'est Incapable De Serrer Une Institution Ça C'est 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 On Ne Ne Nommé Comme Président De RPC Arkansel Maintenant Pourquoi Ils sont Mets A la Tête De La Guinée On Dit Le Premier Ministre C'est De Gouvernement Alors Qu'il Incompétent C'est La veut dire RPC A Trahi La Guinée Voici Les Trahisons Flagrantes Qu'ils ont Causées A La Guinée Voici L'incohérent A L'air Part Donc La Part De RPC Arkansel Voici L'incohérent Il sait que quelqu'un Qui est Incompétent Il sait que quelqu'un Qui n'a pas Ses capacités Facultatives Avec son Faculté Morale Il n'a pas Ses capacités Compétentes Pour Serrer Une Administration Ou bien Serrer Une Institution Maintenant On le nommait Comme Premier Ministre Chef De Gouvernement Maintenant C'est Elles qui sont En train De Ridiculiser Aujourd'hui RPC En train De Faire La Ridiculisation Parce Que Ca C'est Une Ridicule Pour La Part De RPC Arc-en-Cel Donc Je ne Comprends Pas Pourquoi RPC Arc-en-Cel N'a pas Pris Les Mesures Pour Éviter Ces Cassastrophes Mes Frères Guineens Mes Frères Compatriotes La Guinée Est Abandonnée La Guinée Est Trahie La Guinée Et Les Guineens Sont Trah J'en Trahit La Guinée Sont Trahi Les Guineens Il y a Des Haudes Trahitions A la Guinée Il Vaut Qu'on Va Prendre Notre Responsabilité Il Vaut Que Le Guinée Ouvre Les yeux On Ouvre Notre Coeur On Fait Analyse Réflexion Série Et Sincère Pour La Situation Qui Est En Traine De Passer Dans Notre Paix Donc Parce Que Ca Ne Faborer Pas Des Progrès Ni L'estabilité Ni La Paix Ni La Bon Vivre Ensemble Donc Mes Frères Guineens Et C'est Le Bon Maman De Faire La Difference De Chose Parce Que Ce Que Nous Nous Pensons Nous On A Pensé C'est Le Bon Discours De Mamari Dumbia Il 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 Faire La Ré La Ré La Ré La Ré 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 Donc Maintenant Par Fini On A Vu Que Il Est A Quel Niveau Son Capacité Est Arrivé A Quel Niveau Maintenant Maintenant On A Son Capacité Il A Quelle Capacité Il A Quelle Intention Il A Quel Hacienda Cassé Maintenant C'est Fini Donc Comme Ça C'est C'est pour porter ces DRP, ces arc-en-ciel. Il y a un hacienda politique pour trahir la Guinée. Il y a un hacienda politique pour trahir les Guinéens. Il y a un hacienda politique pour abandonner les citoyens guinéens. Maintenant, c'est à nous de décider maintenant. Nous, les populations guinéennes, si on va continuer comme ça, si on va par une autre mesure, si on va par une autre direction, c'est le peuple guinéen qui sait maintenant. Mais maintenant, on connaît réellement qu'ils sont capables jusqu'à quel niveau, qu'ils ont leur intention. Donc, le peuple guinéen, on doit connaître. Donc, on doit ouvrir les yeux, on doit ouvrir notre cerveau pour penser. Je ne sais pas si on a dit qu'il y a un peu qu'il y a un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu qui est un beğenéen. Deuxième, une fois, mais... C'est le coeur de l'aident. Il faut vraiment le moins guinéen, parce qu'il n'a pas fait. Au lundi, il faut faire une détour. ils ne sont pas sometimes ou plus parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas qui vont leur erzählt donc ils ne sont pas beaucoup plus ils ne sont pas méfiant parce que depuis 5 septembre au 5 septembre j'ai écrit tout Jésus, j'ai l'impression qu'il 부�대 le monde. Être la différence est grande ! ça dans cette bonne différence. Donc si vous faites votre mal, vous devez vous aider à faire partie de la femme, à l'aider quel est le moitié ? Donc, parce que, je suis là que je peux t'avoir une différence. Le moitié, selon le moitié, c'est une moitié. Vous devez vous aider à faire partie de la femme, mais c'est un mot que je veux dire. les gens peuvent aller voir les meilleursurs. Ils deviennent donc la nouvelle situation. Dans le temps, on va m'appuyer dans les autres. Parce que les gens me disent, je ne你 fais pas de travail de travail. Ils ne disent pas de travail en un peu ni lui. Et je ne l'ai pas de travail pour le seul. Ils veulent un peu de travail. « Dieu, moi, Dieu, je suis. Je ne te la l'intensin. Je ne te la prie pas du monde. Mais il y a une chose de faire . » Donc, si tu pouvais nager que le bébé, nager que lui, qu'il devait l'étonnement. Donc, ma mère lui a dit qu'elle ne t'aura pas que lui. Parce qu'il ne nous a pas corps. Dès qu'il n'aura pas d'étonnement, tu devrais mourir. Et quand tu fais un bébé, tu n'as pas un bébé. ...? Comme tu fais un bébé, qu'il sait quoi qu'il en ait pas que nous devons dire. Donc, elles devaient dire que nous devons dire qu'il a des bébés, qu'il en ait plus de bébé, ou la nom hama tout à voir pouvoir nous n'a qu'il est mais là n'est pas fait que l'enfala mardi d'une biappe à haka le nia comme moi nia comme ni moulin loup a loupa mardi fait brille on ne remonte mon nom à la rome gène un mouna c'est pour toi ou à tina faune et attendent la saison conté aux atifs à nez a dit si vous attiverez à d'anglisie pour voir si vous attiverez à d'anglis à l'afp à la tifane à danglis à on ne peut pas entrer dans la prison mais je trouve une autre chose donc la sécurité, la sécurité la sécurité de la police pas dans une sécurité elle n'est pas engendé elle n'est pas engendé donc quand j'ai marqué elle n'est pas amoureux elle n'est pas il n'est pas amoureux et elle n'est pas nulle Parce qu'il s'est emplacé. Il n'y a où. Donc on trouve ça qui s'est род du chándare. Il est vite écrivement et c'est possible. Mais il en a où il est permanent. Donc il partait qu'il sait vraiment. Il ne veut pasеть pas. Il veut voir le chándare. Il veut savoir qu'il ne veut pas dire. Mais il ne veut pas dire. Alors ce que les femmes Châ姑 sept täältures. Mais je ne veux plusiler. Car elles ne voulaient pas dire jusqu'au włas였습니다. Donc j'ai vu une gestion. Et sa femme est là où se fiche la semaine dernière. Donc une femme a été mort. Donc je me demande de parler parce qu'on ne venait pasago dans les langues. Dans la nature, on a été venu à venir à la Guinée-Annevers. On a été venu à la Guinée-Annevers. On a été venu à la Guinée-Annevers. On a été venu aux parents de cette vertéfinition. On a été venu à l'Ada Médéal Sali, Taha Mara. Alors, voici les gens qui ont été abînés, qui ont été décorés, ils 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 ne se quittent pas. toujours tournant. En six cancers on vit avec des débats des États-Unis, des gens qui n'ont pas d'insultura. Ces gens comptent que ceilimet a l'autologique slap, affirme des consignes d'immeهw alleine j'ad Shallow, not necessarily me Gord, Lセru soit pas عisées dans ce monde. mais pour elle et pour elle, et pour la police, sauté s'il n'y a pas de médicaments, elle ne signifie pas de thouf, elle a été salée pour un jour en mai2015, donc avec elle, elle n'a pas été saliné, donc entre elles il faut l'apparaître, elle ne fonctionne pas dans le cours qu'il Monteilles il faut analyser ça, le 5 septembre en semaine, Il s'agit de la même façon de se faire. Il s'agit d'un peu de temps. Si ce n'est pas un peu de temps, il s'agit d'un peu de temps. Il s'agit d'un peu de temps, d'un peu, d'un peu de temps. Il s'agit d'un peu de temps, mais ça ne va pas en Guinée. Ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne veux pas dire que je ne veux pas dire. Il s'agit de l'un privé de sa femme. Il s'agit d'un peu de temps d'une seule star que je ne veux pas dire. Si je ne veux pas voir, il s'agit d'un peu de temps que je peux. En tout cas, il y en a un mail, il y en a une heure pour lui dire qu'il a un message. Il y a une heure pour lui dire qu'il est revenu. Je fais le cas de Dieu et il y a une heure pour lui dire qu'il m'a casualité. Donc il m'a dit qu'il est venteable mais pas la heure pour lui diser de son investissement. Donc, je vous remercie beaucoup et si vous souhaitez une excellente nuit. Bien de sauce à la famille, vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension, vive l'unité nationale. Sous-titrage ST' 501